Vas-y cours et la victoire est en toi ! C'est Inazuma Eleven ! Inazuma fera de toi un champion ! On a pas encore vécu de vrais matchs, donc on sait pas encore la difficulté que ça sera, mais on a bon espoir. Normalement, j'ai tout optimisé pour qu'on soit au max. Nous sommes à la recherche de Axel Blaise, ou comme on aime l'appeler, Vegeta. Et normalement, Vegeta se trouve quelque part là-bas. Il est parti avec le professeur pour s'inscrire au collège Raymond et faire tout le tralala. Axel ! Noni ! Reviens, sale gosse ! Axel, attends-moi ! Attends-moi, sale gosse ! Axel ! C'est pas vrai, encore lui. Quoi ? S'il s'agit de foot, il me semble t'avoir déjà dit que j'avais arrêté. Mais pourquoi ? Tu aimes pourtant ce sport, non ? Hé, mais attends ! C'est toi qui vas attendre, petite excité, va. Noni. Ah oui, la perverse. La fille du directeur. Hein, mais tu es la fille d'hier ? S'il a arrêté le foot, c'est à cause de sa petite sœur, voyons. Tu ne peux pas le laisser tranquille, oui. Hein, ça, sa petite sœur. Mais, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi une petite sœur ? Et puis d'abord, d'où tu tiens ça, toi ? Ce ne sont pas tes affaires, tu ferais mieux de chercher les joueurs qu'ils te manquent. Si c'est trop, demander au capitaine qu'il ne s'étonne pas ensuite si son club est dissu. Oh, ça parle mal, ça parle mal. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là de l'animé, si je me rappelle bien normalement, le club de foot qui, du coup, ne fonctionne pas, qui ne réalise pas de vrais matchs et qui, du coup, perd tout le temps, quand ils participent à des matchs, est en déficit complet. Mais genre, en fait, ça coûte littéralement de l'argent au collège pour rien. Donc, c'est-à-dire que si jamais on ne sert à rien, autant nous supprimer. Vous voyez, c'est logique. Donc, non, il est bon qu'on reste concentré sur l'objectif principal, chercher des membres. Mais j'ai pourtant dit que je m'en occupais, non ? Il ne manque que quatre joueurs d'abord, et c'est pas un problème. Par contre, s'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est que ce titre ne va pas arrêter de foot. Mais quel lourd. Raison de plus pour faire tout mon possible avant d'empêcher la dissolution du club. Hmm... Alors, Nathan, on rappelle, c'était celui qui avait la crinière bleue dans l'épisode 1 du club d'athlétisme, je crois. J'irai le voir, il doit se trouver sur la piste d'athlétisme, justement, juste à côté du terrain de baseball au nord. D'accord. La zone du terrain de baseball est désormais accessible. Bah chouette ! Chouette, chouette, chouette. Vous ne me rappelez pas qu'on y avait accès ? Alors, trouver des membres. Encore quatre. On a une info ! Alors, voyons voir. Paf ! Heu... Avoir Axel dans l'équipe serait un atout considérable face à la Royal Academy. Mais pourquoi a-t-il arrêté le foot ? À cause de sa petite sœur, du coup. Et vu ce qu'on a vu dans l'épisode 1, à mon avis, c'est pas Jojo ce qui a dû lui arriver. Alors, juste une question. Aujourd'hui, il y a un match de tennis. Cherche un autre endroit si tu veux t'entraîner. Donc, je peux pas aller là ? Ah oui, je peux pas aller là. Très bien. Donc, j'y aurai probablement accès plus tard. Alors, forcément, on est dans un collège d'enfants. Donc, forcément, il y a plein de clubs de sport à gauche, à droite, en haut, en bas. L'univers tourne autour du foot. Donc, faut pas s'attendre à ce qu'à un moment ou à un autre, on respecte les autres sports. Forcément, tout, à un moment ou à un autre, va tourner autour du foot. Ok ? On va respecter personne. Et on obtient boulettes de riz. Donc, ça, c'est cool. Mais... Alors, du coup, on a dit au nord. Au nord, au nord, au nord. Il faut qu'on trouve Nathan. Hé, attends ! Nani. Qui me parle ? Qui me parle ? Mais c'est Willy ! Il paraît que vous êtes en train de recruter de nouveaux joueurs. Oui ? Pourquoi ? T'es intéressé ? Est-ce que tu viendrais jouer avec nous ? Non, non, ça ira. Enfin, de quoi j'aurais l'air. Quoique, quand il te manquera plus qu'un seul joueur, en dernier recours, pourquoi pas ? Le héros à lunettes a sauvé l'équipe de foot. Ça sonne bien, non ? Ma seule condition, c'est d'être meneur de jeu. Tu verras. Tu ne le regretteras pas. Alors, il faut savoir que cette phase existe aussi dans l'animé. Il va arriver des choses. Forcément, vous vous en doutez. On va réussir d'une manière ou d'une autre à confectionner notre première équipe et à mener un match. Ou peut-être pas, qui sait ? Mais du coup, Willy débarque aussi dans l'animé. Et Willy, justement, nous dit la même chose. Que si on trouve 10 joueurs, qu'on a 10 joueurs au total, il veut bien être le héros et du coup devenir le 11e joueur manquant au moins pour disputer le match. Ça ne veut pas dire qu'on sera efficace, loin de là. Parce qu'il faut avoir déjà joué ensemble et même s'être entraîné à faire du foot, quoi. Mais, on se prend pour un héros, on est au Japon, pourquoi pas ? Les autres clubs sont en plein entraînement, on ne peut pas les déranger. D'accord. Donc ça, c'est un dojo, donc probablement un club de combat, de sumo, de karaté, de judo. Tu cherches de nouveaux membres ? Tu pourras trouver bon nombre d'élèves dans les salles de classe. Ah, Nani, tu pourrais peut-être y jouter un coup d'œil, non ? Bon conseil, ça. C'est vrai que je n'ai pas regardé. On ira voir après. Alors, attends. Donc, Willy, du coup, l'espoir de l'équipe et un élève furtif. Il y aura un élève habile pour passer inaperçu en quatrième. Il serait peut-être doué pour marquer les joueurs adverses. Allons le trouver et invitons-le. Ok. Donc, du coup, on a une piste. Deux, si on compte accès. Nathan ! Et c'est quoi les marques, là ? Regardez, la marque d'éclair à l'horizontale. On en avait une autre au niveau de la tour et on ne sait toujours pas à quoi ça sert. Eh, Marc ! Il paraît que vous allez bientôt affronter la meilleure équipe du pays. Décidément, tu te retrouves toujours embarqué dans des histoires terribles, toi, hein ? Tu n'as pas assez de joueurs, c'est ça ? Dans ce cas, je veux bien t'aider en rejoignant ton club. Le club d'athlétisme a plein de nouvelles recrues sérieuses. Ils n'ont plus besoin de moi pour l'instant. Vraiment ? Merci, Nathan ! Avec toi dans l'équipe, on n'a rien à craindre. Ne t'inquiète pas. Si je fais ça, c'est que j'en ai envie. Jouer au foot avec toi a toujours été un plaisir. Je vais devenir le joueur le plus rapide du monde. Forcément, club d'athlétisme oblique. Donc, du coup, Nathan a rejoint la game. Eh bien, excellent ! Excellent. Il me faut encore trois joueurs. Si on rajoute Axel et Willy, on a ce qu'il faut. Mais puisqu'Axel n'est pas totalement de la game, probablement qu'il va falloir faire autre chose. On va directement se rendre en quatrième. Comme ça, on va aller chercher l'un des joueurs manquants. Et après, on verra bien. Je peux te le dire, mais ça serait un spoil. Non, en vrai, il y a des choses que je sais. Parce que comme tout le monde, j'ai maté l'animé à l'époque. Et plusieurs fois. Mais par contre, il y a d'autres choses forcément que j'ai oubliées. Et d'ailleurs, pour le jeu, ouais. Si possible, ne spoilez pas. Alors, juste un truc. Comment je sais... Où est la quatrième ? Alors là, pour moi, ça, c'est la bibliothèque. La bibliothèque, c'est pas là où on va trouver des joueurs. Je me demande si... Attends. Non. Ouais, je me demandais si on pouvait fouiller les bibliothèques. Oh, il y a un coffre. Je l'ai vu. Viens voir toi. Sacré temps. Oh, ça me dit un truc. Mais oui. Mais c'est un magasin. Vous avez obtenu 60 points de motivation. Alors, j'avais parlé des points de motivation. Mais en vérité, je pense pas que c'est pour faire des matchs avec des meilleurs stats ou quoi. Je pense que... Ah ouais, d'accord. Donc, en fait, la motivation, c'est de l'argent. Ouais, c'est bien ce que je pensais. D'accord. Donc, j'avais dit n'importe quoi par rapport à ça. C'est pas super ? Alors, pour le moment, on va rien acheter pour plusieurs raisons. Je pense que c'est un RPG. Et dans les RPG, normalement, tous les équipements de base, on te les offre. Enfin, les offre. Disons que tu peux les trouver. T'es qui, toi ? C'est bien toi, tu es dans l'équipe de foot, c'est ça ? Oui, je suis Marc le capitaine. Je m'appelle Paul Peabody. Moi aussi, je jouais au foot à une époque. T'es tout petit ? Mais en fait, j'étais tellement nul que j'ai laissé tomber. Il suffit de s'entraîner un peu. Allez, viens jouer avec nous ! Je crois que ça va pas être possible. Oh zut ! Parce que lui, vous voyez, il était marqué. Quand on voit le visage des personnages, c'est que tout de suite, ils sont importants. Tiens Marc, tu veux que je te parle de ce bâtiment ? Oui. Si ça peut m'aider à savoir où sont les 4ème. Au rez-de-chaussée se trouve la salle des profs, la bibliothèque et la boutique. En montant au premier, on arrive aux salles de classe des 4ème. Et bah voilà ! Super ! Le reste, on verra plus tard. Attendez. Je vérifie juste qu'il n'y ait pas de coffre dans le Quain. Non. Et ça du coup, c'était la salle des profs. Et bah super ! Alors par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il a parlé que des 4ème. Donc il n'y a pas d'autres classes. Faut le savoir. Faut le savoir. Bonsoir les Kazma, bienvenue ! On est sur Inazom Eleven, toujours en version DS. Et ça se passe bien jusque là. Tu as trouvé de nouveaux membres. Oui. Mais j'espérais que tu veux me rejoindre. Ok, donc il n'y a personne ici. On rappelle, on cherche un joueur habile dans une salle de 4ème. Il y a un garçon sinistre au fond de la classe qui se trouve tout à gauche. Il est vraiment 4ème. Nani. Nani Nani. Alors attendez. Un coffre. Déjà. Combien un an ? De l'eau minérale. Oula. Ah mais oui, tu me dis un truc toi. Du football. Les grands joueurs sont très célèbres. Peut-être que grâce au foot, j'arriverai à être moins effacé. Oui. Oh ok. C'est l'occasion rêvée d'intégrer le club de foot. Je suis un joueur furtif. Garde ça en tête quand tu me feras jouer. Ninja. Jim a rejoint le club. Alors effectivement, c'est un personnage qui est connu. Je n'en dirai pas plus. En fait, si j'en dirai pas plus, c'est aussi parce que j'ai peur de dire des bêtises. Il faut savoir qu'en parallèle de l'aventure que je vais vous proposer, moi je rematte l'anime. Donc il y a des choses que je vais redécouvrir. Peut-être même carrément découvrir. Parce que quand j'avais maté l'anime à l'époque, j'avais un peu plus d'une dizaine d'années. Donc j'étais pas grand. Peut-être pas plus que vous. Mais forcément, soit des choses que j'ai zappé. Parce que je m'attais à la télé. Soit quand je clinais les yeux. Ok. Donc il nous faut encore deux membres. Alors. Si on trouve un dernier membre, on peut recruter Willy. Il faut trouver le dernier membre. T'es pas un joueur toi. T'es une joueuse. Ah mais bon sang, c'est possible d'étudier tranquillement oui. D'ailleurs j'ai un doute. Est-ce qu'il y a des joueuses dans le jeu ? Ça me dit un truc. Mais peut-être pas dans ce Inazume Eleven là. Peut-être dans un autre d'après. Wouah ! J'ai sommeil ! Attends, il a dit quoi ? Ah ! J'ai joué de ton club ! Ouh ! On va voir ça un autre jour. Ok. J'ai entendu dire qu'Axel était surnommé le génie du but. Je me demande pourquoi il a changé de collège. Moi aussi. On se pose tous la question. Enfin, tous ceux qui découvrent ou redécouvrent. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue, installez-vous confortablement. On est sur Inazume Eleven 1 sur DS. Je rappelle. Les choses se passent pas trop mal. Jusque là. Il nous manque un joueur. Hop, 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 hop. Après je suis que dans l'enceinte. Donc techniquement, je peux aussi aller en extérieur. Enfin, je veux dire en dehors du bâtiment. Il a cassé un carreau. Mais le prof ne s'est même pas mis en colère. Pleuré, ça marche à chaque fois. Oh, le faible. Le faible. Le faible. Le faible. Le faible. Le faible. Par contre, il me semblait qu'on pouvait fouiller dans les meubles. Mais j'y arrive pas. Alors. Où va-t-on ? Bonjour. Où va-t-on, du coup j'allais dire, trouver le dernier joueur. Enfin, plutôt l'avant-dernier. Je suis monsieur météor. Je suis l'intendant de ce collège. Il n'y a aucun secret pour moi. Tu commences à t'habituer à ce collège, non ? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux désormais te rendre au terrain de baseball. C'est pas rien. Là-bas, tu trouveras la piste d'athlétisme et le dojo. Autant aller t'en assurer par toi-même. Ne lâche rien, petit gars. Yes. Je l'aime beaucoup ce perso. Parce que c'est aussi un personnage important de la ligne. Le gymnase est fermé aujourd'hui. Il utilise le terrain pour t'entraîner. Hum hum. Mais c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Hum. Où est mon joueur perdu ? Il y a plein de voyous qui squat derrière le gymnase. Il vaut mieux garder ses distances. Ok. Donc par là, c'est mort. On n'a pas encore accès à tout, forcément. Tiens, tiens. Alors c'est lui, l'élève qui se déplace comme une ombre ? Ah mais oui, du coup, oui. Je me demandais de qui il parlait. Je pourrais qu'il parlait d'Axel. Mais non. C'est le dernier. Comment il s'appelle déjà, Jim ? Je crois que c'est Jim. Attends. C'est... C'est Jim. C'est Earth War Jim. Ouais, la blague. Lol. Alors. Il y a une fille. Elle est super mignonne en 5ème. Ok. On s'en fout. Je cherche un joueur. Il y a un type qui est très habile avec un ballon près du foyer sportif. Alors. Le foyer sportif, c'est où ? Le foyer sportif est à gauche de votre local. Ah. Ah. Et bah voilà. On l'a à notre dernier joueur. Qui va du coup nous permettre de récupérer Willy. Et donc de pouvoir progresser messieurs dames. On en a à 15 minutes. Bientôt 16. Je vous le dis. Euh. Hop, 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 hop. On va jouer. Oh. Mais toi aussi, je te connais. On va jouer pendant encore une dizaine de minutes. Puis après, je pense qu'on pourra s'arrêter là pour cet épisode 2. Du foot ? Bah, c'est vrai que j'en ai encore jamais fait. Pourquoi pas ? Je me suis lassé des autres sports. Je veux bien rejoindre ce club. Mais, oh, je te promets rien. Ça te va ? Yes. Yes, yes, yes. D'accord, tu peux compter sur moi. Je suis habile. Je ne devrais pas te décevoir. Mais fais attention à ce que je ne m'ennuie pas. J'ai tendance à vite me lasser. Ah. Max a rejoint le club. Alors. Du coup, moi, je l'ai fait l'an dernier le jeu. J'ai fait le 2 aussi. Mais pas le 3 car il est sur 3DS. J'en ai marre. Il y a mon téléphone qui bug. Il fait que des allers-retours. Là, tu cherches des joueurs. C'est vraiment le tout début. Ah oui, oui. On a commencé le LP il y a moins d'une heure. Ou il y a une heure. Voilà. Le garçon a lunettes. Mais oui. Il dira peut-être oui cette fois. Je dois lui en demander. Donc du coup, on l'avait dit. Maintenant, on doit aller chercher Willy. Et oui. Et oui, oui. Et du coup, on aura notre équipe au grand complet. Alors, est-ce qu'il est toujours au même endroit ? Ah, yes. Bonjour. Enfin, re-bonjour. Tu as 3 coéquipiers avec toi. Ça veut dire que je suis le dernier. Tu as besoin de mon aide, c'est ça ? Eh bien, je crois que je n'ai pas le choix. Mais à une condition. Si tu me laisses avoir le numéro 10. Je te promets d'y réfléchir sérieusement. Alors, juste, si quelqu'un a la réponse. Je sais qu'il le dit dans l'animé ça. Si tu me laisses avoir le t-shirt numéro 10. Et là, il le redit. Mais pourquoi le numéro 10 ? Genre, est-ce que c'est symbolique de quelque chose ? Parce que ça ne me dit rien du tout. Vraiment ? Dans ce cas, comment pourrais-je refuser ? S'entraîner, c'est inutile pour un numéro 10. Fais-moi confiance. Mais pourquoi le numéro 10 ? Ça signifie quelque chose ? Willy Wonka. Oh, la blague. Oh, il y a de la bonne blague, là. Voilà, on est mon joueur. Il faut que j'aille au local pour l'annoncer aux autres. Oh, et il faut que je pense annoter le nom de tous les joueurs que j'ai recrutés dans l'index. Tant qu'à faire, je annoterai aussi ceux de tous les autres joueurs que je rencontre. L'index se trouve dans les infos du menu et les consultables à tout instant. Alors, du coup, c'est comme je l'ai dit, et là, c'est bien qu'il parle de l'index. Alors qu'en fait, il va y avoir une gestion de personnages un petit peu à la manière d'un... Bon, c'est un peu gros de dire ça, mais Pokémon. Voilà, pour faire ça. Parce qu'en gros, il y a énormément, énormément, énormément de joueurs qui vont être recrutables. Certains même qui auront les mêmes skins, mais avec des tailles ou des couleurs différentes. Et vous voyez, en fait, il y a 78 pages de personnages à avoir. Je vous le dis d'avance, on ne saura pas le jeu à 100%. Parce que c'est trop long et en fait, tout bonnement, pas réalisable. Parce que nous, on n'a pas normalement le côté multi. Je rappelle, on est sur émulateur, donc je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Mais au moins, on essaiera de faire l'histoire principale au maximum. Et je crois que le jeu propose quelques challenges à côté. On essaiera d'en faire quelques-uns s'il faut, mais pas plus. Voilà. On passe en mode cinématique. Ça sent la grosse annonce ! Écoutez tous ! L'équipe est enfin au complet ! Incroyable ! Ça n'a pas dû être de la tarte ! Bien joué, Marc ! Oui, enfin, il nous reste encore à affronter l'équipe de la Royal Academy ! En effet, ça fait une éternité qu'on a pu disputer un match. Allez, tous à l'entraînement ! Et ne ménagez pas votre peine ! Hop, hop, hop ! Il a vraiment l'intention de gagner ? On dirait bien. De toute façon, on n'a vraiment plus rien à perdre maintenant. Mais chaque chose en son temps. D'abord, l'entraînement. Allez, allez, on se dépêche ! Il faut préparer le terrain ! Ouais, ouais, on arrive. Alors, le numéro 10, il dit ça car dans la nuit, il dit que c'est le dernier espoir. Non mais je sais, je l'ai dit tout à l'heure, mais pourquoi le numéro 10 ? Genre le 10, le chiffre 10, c'est symbole d'espoir en soi ou pas ? Parce que ça me perturbe ce 10, moi. Voilà, le terrain est prêt ! Ça fait longtemps ! Alors, euh... Donnez votre maximum ! Marc ! Et viens de me voir quand vous serez prêt ! Et bien super ! Allons-y à Monzo ! Allez ! Formation ! Modifier votre formation pour exploiter les faiblesse de vos adversaires. Alors du coup, là, je pense que ça va être un petit match. Genre, vu qu'on est 11, on va dire 55 plus un arbitre. Peut-être qu'il y aura un sixième joueur qui va se rajouter dans une équipe. Pour modifier la composition de l'équipe, appuie sur le bouton X et sélectionne joueur. Ah ou alors, peut-être qu'on va totalement affronter une équipe random. Vous êtes prêts ? Attends, attends, attends. Juste un truc avant. Euh... On va se faire une petite save des familles. Histoire E2. Voilà ! Comment ça veut ? Splendide ! Yes ! On est toujours niveau 1, effectif de 11. On est pas mal. On est pas mal. Vous êtes prêts ? Yes ! Bien ! C'est parti pour un match d'entraînement de 15 minutes. Faites de votre mieux ! Alors du coup, match de 15 minutes, ça comprend aussi la mi-temps, le change-nommage, le changement de côté et tout et tout. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, forcément, on est au début du jeu, donc certains vont se poser des questions. Ouais ! Dans Inazuma Eleven, normalement, t'as des super techniques et tout et tout. On est au début. Tu te calmes. Ah, c'est un défi ! Ah, c'est un défi ! Donc c'est pas 15 minutes en fait, c'est 15 secondes. Ok ! Donc là, ça va être le moment de gérer notre coup. Alors, ça va être le premier défi dans ce genre-là. On va essayer de faire ça bien, hein ! Alors, comment jouer ? Fais une passe en pointant un endroit sur l'écran tactile. Euh... Fais ensuite des tracés et fais circuler le ballon en effectuant des passes. Touche votre joueur pour dribbler un adversaire trop collant. Fais une passe à terrain un peu trop loin d'un joueur. Il courra la récupérer. Ok. Attirer le gardien hors des buts et centrer. Tenter la zone de tir et tirer. Voilà. Toucher la paume pour surprendre le match et donner des instructions au joueur. Ah oui ! D'accord. Donc ça, c'est vraiment l'aspect tactique-tactique. Ok. Donc, là, on est vraiment en mode crac ou casse, hein. Je vous le dis. Hop, 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 hop. Je rappelle, on tente des choses. Ah non ! Je voulais ! Bon, d'accord. Heureusement, on rappelle, on a... Pas du tout l'avantage. Pas du tout l'avantage, élémentairement parlant, je parle. On va tenter de dribbler. Ok, c'est pas passé. C'est pas passé, mais en même temps, euh... Ouais, c'est brouillon, hein. Je rappelle, clavier-souris. Non, 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 pas le gardien, pas le gardien. Tu te calmes, tu te calmes. Nathan, fais ce qu'il faut ! Tocle-le ! Récupère la balle. Bouillard ! C'est le temps qu'on se mette dans le jeu. Attention, vas-y, Jim. Ok. Quoi ? Non, mais pourquoi il a tiré ? Bouffon ! Pourquoi tu tires ? Vous allez voir. Vous allez voir. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Ok, ok. Il me reste la moitié du temps, déjà, hein. C'est compliqué, hein. Allez, 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 allez ! Non ! Ok. Retacle-le. Ça va passer, je vous le dis, ça va passer. Musique de l'espoir. Alors, il faut savoir un truc. Pendant très longtemps, moi, j'ai écouté les OST d'Inazuma Eleven sur mon téléphone parce que je les trouvais sublimes. Si vous aussi, d'ailleurs, vous les écoutez et que vous trouvez ça sublime, bah écoutez, tant mieux. Je suis très content de savoir qu'on a les mêmes goûts. Allez, 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 allez ! Non, c'est chiant, là. Attends, j'arrive pas à marquer. Ah, va falloir s'y faire, hein. Va falloir s'y faire. Je vais réussir à le faire, je vous le dis. Parce que je vais persévérer, on va faire ce qu'il faut. Mais j'espère que ça sera pas trop brouillon. Et au moins, ça fait des matchs d'anthologie. Je vais perdre, je vais perdre. Alors, je vais perdre, oui et non. J'ai une vraie question. Est-ce que le fait de dépasser le temps fait qu'on perd ou fait que juste on s'est entraîné ? Fin du match. Ok. Alors, personne a tiré. C'était juste un entraînement. Tout s'est bien passé. Il va falloir qu'on se concentre. Parce qu'en vrai, là, ça va être compliqué. Ok. La qualité de l'animation. Ah, par contre, ouais, c'est propre, hein. C'est propre. On rappelle de la DS 2008. C'est impressionnant, hein. Bon, ok. C'était pas mal du tout. On dirait que vous avez retrouvé vos marques. Faites une pause et revenez me voir. Pour modifier la composition de l'équipe, appuyez sur le bouton X et sélectionne les joueurs. Alors, modifier les joueurs. Défi. C'est ça qu'elle me demande ? Non, c'est pas ça qu'elle me demande ? Elle me demande quoi, en fait ? Ouais. Déjà, moi, je préfère cette formation-là. La meilleure défense, c'est l'attaque, comme on dit. La meilleure défense, je l'ai dit. Non. Oui, c'est pas mal. Voilà. Ok. Là, j'ai changé mes formations. Je pense juste qu'elle va nous faire faire un autre match. Plutôt un autre défi. Allez, j'aimerais bien gagner un, là. Pour avoir une vraie victoire pour cette fois en VOD. Allez ! Vraiment, je suis dégoûté. Parce que ça se passait trop bien en off. Et là, même pas une fois, j'ai réussi. Marc, est-ce que vous êtes suffisamment entraîné en vue du match ? Alors, attends. Parce que là, tu me parles de quoi ? Tu me parles du match Royal Academy ou tu me parles d'un autre petit match d'entraînement ? En vrai, ça me fait flipper, là, ce qu'elle me dit. Ça me fait flipper. Bon, on va dire oui. Je vois. Alors, restons-en là pour aujourd'hui. Non, c'est bon. Ouh ! J'ai perdu l'habitude de m'entraîner. Moi, je suis vanné. Tiens. Nani. La fille du directeur. En fait, j'aurais dû dire non. Comme ça, ça m'aurait permis de m'entraîner un peu plus. Nelly. Mon père déteste tellement le club de football que j'ai voulu voir à quoi il ressemblait. S'entraîner à la dernière minute avant un match si important, c'est vraiment pas rigoureux ni glorieux. Ne vaudrait-il pas mieux accepter la dissolution du club ? Quoi ? Et t'es qui au juste ? C'est la fille du directeur. Autant éviter de la froisser. Tu es bien informé à ce que je vois. Je serai présent au match. Je tiens à être au premier rang pour assister au désastre. Pas le barré, hein. Quel désastre ? On va gagner ! Il n'y aura pas de dissolution. Notre amour du foot va nous permettre de réaliser l'impossible. Tu m'as l'air très motivé. Je doute que cela change quoi que ce soit, mais bon. En vrai, par contre, il va vraiment falloir qu'on prenne le contrôle du game. Parce que sinon... Alors, c'était juste un entraînement, ni un vrai match, ni un vrai défi, quoi que ce soit. Ouais, mais c'est juste que voilà ! Si je ne suis pas capable de gérer un entraînement alors que pourtant je l'ai fait en off. Voilà, il va falloir retravailler. Ah, elle a réussi à m'énerver, bravo ! Alors comme ça, le directeur a un problème avec le club de foot, hein. De la pensée qu'il a organisé ce match contre la Royal Academy juste pour justifier notre dissolution. Hmm, Marc ! Rien à voir, si nous faisons un beau match, le directeur se montrera compréhensif. Je ne permettrai pas que le club de foot soit dissous. Au sein du club de foot, les joueurs ne se doutaient encore de rien. Tadadam ! Néanmoins, avec le match contre la Royal Academy, une terrible machination se mettait en marche. Le jour du match, après les cours. Non, déjà ? J'étais pas prêt. Ok, nous y voilà ! On s'est entraînés à fond toute la semaine, c'est le moment de vérité ! On s'est entraînés par le portoir ? Marc, regarde dehors ! On dirait bien que les joueurs de la Royal Academy sont déjà arrivés ! Enfin ! Le match va bientôt commencer. Notre valeureux capitaine s'est-il résigné à dissolution du club ? Tant que je serai le capitaine de cette équipe, il n'y aura pas de dissolution, capiche ? Quel que soit l'adversaire, on ne perdra pas ! Mal barré. Je doute au contraire que vous puissiez battre qui que ce soit, la dissolution est inévitable. Tâchez au moins de ne pas couvrir notre collège de honte. Ouais, ouais, j'ai bien compris ! Ouvre grand tes yeux et admire le travail ! Les voilà ! Une demande de match arrivait si soudainement de la Royal Academy. Le club de football de Raymond avait dû combler ses rangs en toute hâte. L'équipe de la Royal Academy, menée par Jude Sharp, était imbattable. Nous allions affronter un adversaire que nous n'avions aucune chance de vaincre. Cependant, un résultat inattendu se profilait à l'issue de cette rencontre. Leaatione Club de la Royal Academy C'est parti. Capitaine, franchement, pourquoi on est venu dans ce collège ? Tu verras. Ce sera peut-être intéressant. Panique ! Panique, panique, pas panique ! L'équipe de la Royal Academy ? On sent tout de suite que ces joueurs sont incroyables. Capitaine, franchement, on va lui laisser tomber. Je ne vois pas comment on pourrait battre une équipe pareille. Todd, calme-toi ! On n'est pas dans Mario, là. On n'en saurait rien tant qu'on ne les aura pas affrontés. Nous verrons bien qui la victoire aura décidé de sourire. Tu plaisantes, j'espère ? On a un vrai problème. On a un problème ! Jack est introuvable ! Quoi ? Je ne comprends pas, il était en train de regarder l'arrivée de la Royal Academy et... Alors, on rappelle, Jack, c'est celui qui est un peu large avec la coupe afro-verte. Voilà. Il se serait fait la malle ? On doit le retrouver au plus vite. Je vais demander si personne ne l'a vu dans le coin. On va tous le chercher. Si on est, notre entraînement n'aura servi à rien. Je vais voir dehors, Marc. Essayez de voir s'il n'est pas dans les parages. C'est un vrai problème. Je suis sûr qu'il n'est pas allé bien loin. Il faut qu'on le retrouve. Todd, Nathan et Sam vous accompagnent. Bon, écoutez, monsieur dame, je pense que c'est sur ça qu'on va pouvoir se laisser. Objectif de l'épisode prochain sera de retrouver Jack. Et puis par la suite, je pense, enchaîner avec le combat... Enfin, le combat, le match, excusez-moi, contre la Royal Academy. Même si, honnêtement, vous allez voir que ça se rapprochera un petit peu plus d'un combat que d'un véritable match. En espérant encore une fois que cette série vous plaise, j'attends vos retours en commentaire pour YouTube. YouTube, sache et n'oublie pas que dans la description, tu as un lien Twitch pour nous rejoindre si jamais tu veux les épisodes en avance, si tu veux aider sur le tas. Mais sache aussi que je prends tous les commentaires qui peuvent aider. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite pour l'épisode 3. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501